Salut tout le monde et donc bienvenue sur Star Wars Galaxy of Heroes. Donc comme vous avez pu le voir, la dernière fois on a perdu de 10 points. Il y a eu pas mal de... Enfin il y a eu deux commentaires assez constructifs qui m'ont pas mal aidé. Je les ai notés sur mon Discord perso, donc du coup dès que je vois ça, je pourrai du coup y retourner. Donc du coup c'est parti, on va voir un peu ça. Donc je me bats contre quelqu'un qui s'appelle José. José, j'ose, j'ose, il a gas, donc à mon avis il a bien, voilà, il a bien, c'est un gros gros compte. SLKR négociateur, il a pas l'air d'avoir le maraudeur mais il y a une proba quand même qu'il l'est. Il y a un d'attaqueron avec SLKR, gas, Starkiller, les Rivens j'imagine, voilà, puisqu'il a Malak. Starkiller, JKL, CLS, CLS qu'il a pas mis plus que 3, ok. Ok, je vois Dark Vador 7, donc possiblement qu'il fait Executor, faudrait voir. JK5, ouais d'accord. Wampa, Yodermit, Amiral Piet. Maraudeur City, il fait peut-être le, il fait peut-être l'ECEU. Putain, le Riven normal, il l'a laissé un peu de côté. Pas de maïdales là. Pourquoi il a mon côté GK ? Ah ça, je vende 13 seulement, j'ai 11. Et il a fait GAS ? Il me semblait qu'à ça, je vende 13, c'était assez important pour GAS, mais ok. Boss qui l'a rien fait. Donc pas un Executor déjà. Les Genosiens, il s'en fout. Ouais, il a bien rush. JTR, d'ailleurs j'ai pas fait gaffe, il a pris des packs ou pas ? Il y a une chance qu'il ait pris des packs. Je pense déjà il a, soit il a pris, soit il a vraiment farm, soit il a pris Starkiller. Et je pense qu'il a, je pense qu'il a acheté Starkiller. Est-ce qu'il a, j'ai pas vu. Non, il l'a pas pris. Est-ce qu'il a Agbar, Relic 3 ? Non. Ok, donc je pense pas qu'il ait acheté deux packs. Je pense qu'il n'en a acheté aucun d'ailleurs. Ok, ok. Pourquoi pas. Il a monté beaucoup de persos. Je pense qu'il a, il a vraiment monté beaucoup de persos. En fait, je pense qu'il a Relic tous les requis. Et ensuite, il a commencé à Relic tous les persos qu'il allait avoir besoin pour le prochain farm. Je pense que c'est ce qu'il a fait. Donc j'imagine qu'il a le Fenizer. Voyons voir. Voilà. Val-Veya en dégociateur. Ok. En vaisseau, c'est pas trop ça. Ok, bon. J'ai peut-être une chance en vaisseau. Maintenant, bon, à mon avis, il va falloir passer la défense. Ça va pas être simple. Ah. Bon, ça, c'est le cas en bas, j'imagine. Voilà. GG, il y a possiblement une chance. Il faudrait voir les mods aussi. Ils ont tous. Ok. Ok. Fais voir vite fait. Vitesse santé. Wouah ! Ah ouais. Relic 6. Dégâts santé. Ok. Il n'y a que pas de mec qui est rapide, j'ai l'impression. Ouais. Ah, elle est quand même un peu rapide. Elle est un peu tranquille aussi, donc ça va... Enfin, c'est vrai pour lui, quoi. Ça, c'est 5. 5, on s'en fout, non ? Je ne sais pas pourquoi il l'a mis. Il me semble que son... Il peut... Ça ne fonctionne que sur un clone, c'est... Attends. Ouais, c'est ça. C'est que sur les clones. Je ne sais pas pourquoi il est là, du coup. Ok. En vrai, j'ai une petite chance en haut, comparé à en bas. BH, ça va être simple, quoi qu'il arrive. C'est surtout les deux autres qui me font le plus chiant. Alors, on m'avait dit un truc par rapport à Padme. Alors, Padme... Padme et CLS. Le problème, c'est que je n'ai pas encore CLS. Je suis en train de la monter. Vu que j'ai rush Exeggutor assez rapidement, je n'ai pas forcément les teams qu'il me faut. Donc, du coup, stun Padme. Stun Padme. Qu'est-ce que je pourrais avoir pour stun assez rapidement Padme ? Peut-être FO. Sinon, il y aurait eu... Ouais, le problème, c'est que Padme, elle est ultra rapide, là. J'allais dire, possiblement une empire, mais putain, elle va se faire démonter la gueule. Là, c'est surtout que Padme, il y a 135 de vitesse. Putain. Elle est tranquille ou pas ? Elle a de la prot. Elle a habitué de l'Athéna. Elle n'a pas de pouvoir. Elle n'a pas de santé. Ils ont tous peu de santé, comparé à ce qu'ils pourraient avoir. En vrai, je vais peut-être mettre une team empire. Le problème, c'est que ça va être chiant, quoi. Empire avec Savage. Je pense que quoi qu'il arrive, je peux mettre mon Wampa sur les BH. Et FO, il risque d'être chiant. Bien modulé aussi, j'imagine. Ouais, 133. Bon, au moins, il n'y a pas le soldat site. Il a quand même Phasma, il faut faire gaffe. Et l'officier. Fasma qui est quand même bien rapide aussi. Bon, si ça est faux, je pense que c'est la meilleure défense qu'il a. J'ai bien envie de mettre ma BH. Il ne me semble pas qu'il puisse mettre de l'immunité au buff ou un truc comme ça. Ça, c'est... Voilà, on remplit de 50% avantage. Malaisie vitesse. Ça va être très très dur. J'ai bien envie de mettre le Wampa ici, déjà. Il n'y a que un Zeta. Sur boss. Peut-être le meilleur, d'ailleurs. Je ne sais pas, vérifier. Attendez. Je commence à y aller, là. Petite claque un peu partout. Hop. Une claque. Une deuxième. Ça, c'est fait. Padmé. Putain, j'ai bien envie de mettre la Team Empire, mais elle est tellement rapide, leur Padmé. Après, tu me diras, d'un côté, merci, il n'y a pas assez trop PO, parce que ça rendrait la chose encore plus difficile. Je crois que Vador, c'est mon perso de l'Empire qui sera le plus rapide. Il manque un peu de CC, il manque des dégâts, aussi. Je crois que mon Palpatine, il devient OK. Pouvoir, il a combien ? Il n'a que ça. C'est OK, mais ce n'est pas... J'ai bien envie de test, hein. Je sais que normalement, tu focuses, donc, du coup, GK, de ce qu'on m'a dit, dans les commentaires. Stun, Padmé, pas de SP1, égale, évite la transformation des debuffs. Encourage, là, le problème, c'est que ça ne va pas être le cas. GK only, etc., etc. Le problème, c'est que je n'ai pas de... de Han Solo. Je n'ai pas non plus l'autre, donc on va partir sur une Team Empire, tant pis. Je vais juste enlever... Voilà, lui pour lui, qui va me faciliter le combat, normalement. Allez, souhaitez ma bonne chance, les gars. De toute façon, cette GA, vraiment, je ne pense pas la réussir. C'est parti. Alors. Vu ce qu'il y a... Parfait. Alors, je sais que beaucoup de personnes disent « Ouais, mettez sur truc... » En vrai, je vais le mettre sur ça, je pense. Elle est à beaucoup de PE, non ? Il me semble qu'Anakin n'en a pas, pour sûr. Je ne me souviens plus lequel, on n'a beaucoup pas. Ok. Presque mort. Presque mort. Parfait. L'étourdissement. Oh. Ça devient dur. Rejoue. Non. Ok, pas de mes dead, mais ça ne va pas régler mon problème. Toujours l'immunité. Oh, il n'est pas mort. Ok. Allez. Je m'énerve. Voilà. Choc. Il est à choc sur 5. J'aurais dû faire l'inverse. Done. Bon, ça va. On n'a réussi pas de mes... Avec quelques difficultés, mais on a réussi. Je suis content. Baisser un peu le son du jeu, d'ailleurs. Voilà. Ok. Pas de mes passés. Ouh. J'y croyais pas. Euh... Là... Là, je me dis que ma BH a peut-être une chance. Euh... Alors, attendez. Est-ce que je force... En vrai, je vais forcer en haut. On m'a dit aussi de forcer un peu plus l'endro. Il n'y avait pas forcément de gel. Par exemple, à la fois d'avant, c'était Ray. Et on m'a dit... En vrai, tu aurais forcé en bas. Tu aurais pu avoir les points nécessaires pour finir. Ce qui, en vrai, est le cas. Donc, du coup, je pense que du coup, je vais... Je vais forcer ici. Histoire d'avoir le point. Et possiblement, gagner un peu plus via les vaisseaux. Même si je pourrais pas faire énormément. Euh... Donc, du coup, je vais faire ça. Et on va voir. Il n'y a pas le solde d'acide qui, en général, fait vraiment les très très gros dégâts de la team. Là, ça va être beaucoup plus tanky. Donc, il faudra faire gaffe. Normalement, si j'arrive à faire le contrat assez rapidement, normalement, c'est bon. Mais... Faut voir ce que ça donne. Ok. Ok. Euh... Je vais faire ça. Done. Parfait. Ok. Done. Non. Allez, le contraste, s'il te plaît. Ah, lentilles. Ça, c'est pas bon. Ça va jouer à fond en face. Ok. 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 Il n'y a plus... Ok, faut que je fasse gaffe. Après, je ne peux pas faire grand-chose. Euh... Ça va, je pense que ça va mal se finir. Oh là là. Mais laissez-moi jouer. J'arrive pas à voir le contrat. Ce foutu contrat. Ok. Ok. Minité au soin. Allez. Allez, s'il vous plaît. Hux. 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 Il faut que ça se bosse bien. Hux, s'il te plaît. Il faut juste que je bute Hux. Ouah, ça fait mal ça. Ok. Non, 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 non. Fais pas ça. Laisse-moi jouer. Ok, étourdi. Non, ça va mal se finir, je pense. En vrai, je vais la laisser comme ça parce que ne serait-ce que le fait qu'il n'y ait pas de phasma, ça me va. Ok. Je vais... Euh... En vrai, je vais sortir... Euh... Les soldats. Normalement, ça devrait me permettre de finir. Vas-y. Avec un peu de chance. Non. Ok. Eh ben... Je pense que j'avais tort. Je pense que j'avais tort. me casse les couilles mais meurs j'ai j'ai les morts allez tu vas mourir je mets une team full comme ça parfait ils n'ont plus de TM on les tour dit oh résistez allez meurs tu meurs 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 voilà pas trop tôt meurs voilà meurs enfin non il meurra pas l'anti heal ça c'est cool enfin l'anti soin voilà oh le le hug s'ennemi m'a vraiment mis mal trois attaques mais au moins c'est fait je suis au vaisseau bon il a largement les gars cette jane n'y prêtait pas attention il a largement de quoi faire ma défense est-ce qu'il a beaucoup de stats sans gg bien tanky il a pas de vitesse il est tanky de fou sans géant lui aussi il est bien tanky est-ce qu'il a pas mal de dégâts lui et b2 fait voir il a pas mal de pouvoir b2 vas-y fais voir allez je vais mettre une team de mort ça voilà il est où ça et ça pourquoi est-ce que je mets ça parce que lui il a le ton préhentive et du coup il peut me permettre de stall et lui il a l'immunité donc du coup ça peut peut-être aider enfin l'immunité au buff il peut l'appliquer aux ennemis ok alors toi c'est celui-là ou pas non c'est pas celui-là je crois que c'est celui-là je crois que c'est celui-là ah ouais eh ben voilà voyons voir le vaisseau du coup oh oh j'ai tellement bien fait d'aller au vaisseau ok alors attendez oh la 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 mais c'est quoi c'est ok vaisseau ouais euh j'ai bien fait normalement je peux faire les deux si tout se passe bien si tout se passe bien je peux faire les deux alors euh hop voilà ah mais il a pas eu euh ok là il faut juste que ça résiste le temps que j'ai euh que je ramène l'autre voilà lui voilà ok ça ne fague un peu chiant mais ça devrait passer manquer une attaque ah merde c'est chiant toi voilà ok c'est et celle-là normalement ça devrait passer euh en faisant ça 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 non j'ai rien d'autre euh allez c'était moi bonne chance alors du coup lui en premier quoi qu'il arrive parce que ça va être celui qui je suis sûr et certain il y a le fantôme derrière non pas Anakin quoi c'est quoi ça ok j'en étais sûr normalement il va mourir ou pas euh alors du coup c'est quoi ça pour post-combustion ok ok il y a stun parfait et voilà nickel j'ai rien perdu en plus juste Anakin qui a failli mourir et franchement je suis content bon il aura comme j'ai dit il aura très certainement de quoi vaincre ma défense mais je suis refait de fou ma plus grosse défense je pense c'est celle-là quoi qu'il arrive s'il passe en haut dans tous les cas il va avoir du mal parce qu'il va avoir l'exécutor euh en bas il risque de passer mais l'exécutor il risque d'avoir du mal donc voilà euh mais ouais en vrai je suis je suis content de moi euh bon je peux pas faire grand chose contre SLKR GG on a vu que comme quoi c'était compliqué dans tous les cas donc j'ai quand même fait la bonne décision de continuer en haut euh je vous remercie d'avoir mis les commentaires franchement ça m'aide énormément je sais que parfois je respecte pas ce que vous dites etc mais c'est juste un oubli sur le moment donc ce que j'ai fait c'est que j'ai noté sur le discord en général maintenant tout ce que vous mettez si ça a pas été déjà dit je vais le mettre sur discord et à ce moment là bah du coup j'irai voir genre quand je mets pas contre une team ou quelque chose du genre donc voilà n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé euh moi je vous dis donc à bientôt euh j'espère que ça a déjà été vraiment cool à regarder et puis je vous dis donc à bientôt pour une autre vidéo allez ciao tout le monde j'espère que la vidéo j'espère que la vidéo j'espère que la vidéo c'est parti